Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre le français en chantant. La chanson est un excellent moyen de se perfectionner dans une langue étrangère. C'est une manière ludique, amusante de pratiquer une langue. Ça permet d'apprendre du vocabulaire, d'exercer sa compréhension orale, d'améliorer son accent et d'améliorer sa fluidité de prononciation et sa rapidité de parole. Je vous conseille de prendre une chanson qui n'est pas trop difficile au début et surtout une chanson qui vous plaît, parce que vous allez l'écouter en boucle des dizaines de fois. Dans un premier temps, écoutez la chanson en ayant les paroles écrites sous les yeux. De cette manière, vous allez travailler d'abord l'écoute et la compréhension orale. Recherchez les mots que vous ne comprenez pas et notez-les pour les apprendre. Ensuite, lisez les paroles à voix haute, à votre rythme, sans chercher à chanter ou à coller au rythme de la chanson. Vous aurez sûrement des difficultés à prononcer certains mots, mais ce n'est pas grave, les étapes suivantes vont vous permettre d'avancer. Pour la troisième étape, écoutez la chanson phrase par phrase. Faites stop et essayez de prononcer chaque phrase une par une après l'artiste, en essayant cette fois de coller au maximum au rythme de la chanson. Cette étape va être longue parce que vous allez séparer les mots, séparer les phrases, vous allez insister sur ce qui vous pose problème et il va falloir répéter cette étape autant de fois que nécessaire jusqu'à prononcer chaque phrase correctement. Suivant votre niveau ou la difficulté de la chanson, cette étape va être plus ou moins longue, mais surtout, tenez bon jusqu'au bout, ça en vaut la peine. Et pour finir, chantez en même temps que l'artiste la chanson en entier et répétez cette étape autant de fois qu'il le faut pour vous sentir à l'aise. N'hésitez pas à étaler ces étapes sur plusieurs jours, à revenir dessus et surtout, laissez-vous du temps pour emmagasiner les progrès. Si une partie de la chanson vous bloque, n'insistez pas trop, revenez dessus quelques jours après, quelques jours plus tard et petit à petit, vous verrez, ça se débloquera tout seul. Avec cette méthode, vous allez constater des progrès spectaculaires, vous allez gagner en fluidité de paroles, vous allez gagner du coup de la confiance en vous pour parler devant quelqu'un. Dans cette vidéo, je vous propose de faire l'essai avec une chanson de Serge Gainsbourg. J'ai choisi cette chanson car d'une part, le vocabulaire est simple, mais également le rythme de la chanson est plutôt lent. C'est donc parfait pour démarrer ce genre d'exercice. Et en plus, vous compléterez votre culture musicale française car cette chanson est un classique de la musique française. Serge Gainsbourg est un auteur, compositeur, interprète français. Il est mort il y a 30 ans. C'était un touche-à-tout. Il a été artiste-peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur, cinéaste. Il est considéré comme un génie de la chanson française. Il était aussi doué pour les mots que pour la provocation et il a beaucoup choqué à son époque. À la façon de Dr Jekyll et Mr Hyde, il avait une double facette, une double personnalité. D'ailleurs, son nom de famille, Gainsbourg, était détourné en Gainsbar pour dénommer cette part sombre de sa personnalité. C'était un artiste provocateur qui aujourd'hui serait probablement interdit de passage à la télévision. Mais son œuvre reste une référence et sa façon de jouer avec la langue française est un modèle pour beaucoup de jeunes slameurs, par exemple. Un slameur, c'est un artiste de poésie chantée. Je suis venu te dire que je m'en vais est une chanson écrite et composée et interprétée par Serge Gainsbourg en 1973. La chanson n'a pas eu beaucoup de succès à sa sortie, mais au fil des années, c'est devenu un classique du répertoire de Gainsbourg. En 1973, Gainsbourg a frôlé la mort en faisant un infarctus à l'âge de 45 ans et il a décidé de cette chanson pendant son hospitalisation et il s'est inspiré du poème « Chanson d'automne » de Paul Verlaine dont il cite certains vers. Pour accentuer l'effet dramatique du texte, il a enregistré les pleurs de Jane Berking qui était sa femme à l'époque. Si vous cherchez du contenu authentique pour pratiquer régulièrement le français, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tous les deux jours, je partage des activités ludiques pour vous permettre de progresser en français tout en vous amusant. Vous pouvez rechercher une activité par thème, par niveau, par type de support, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver la transcription écrite de mes podcasts et vidéos YouTube avec du vocabulaire expliqué et des activités en bonus. Je suis venu te dire que je m'en vais. Cette phrase n'a pas de grandes difficultés. S'en aller, c'est un synonyme de partir. Je m'en vais. Tu t'en bats. C'est une autre manière de dire je pars ou tu pars. Le en, ici, ne fait référence à rien en particulier. C'est vraiment une façon, en fait, de construire cette phrase. Je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Ici, on a beaucoup de R. Donc, cette phrase est intéressante. C'est vrai que le R français est souvent assez difficile à prononcer. Donc, c'est typiquement le genre de phrase qui va être intéressante pour pratiquer et s'exercer à prononcer le R. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Répétez cette phrase aussi souvent que vous avez besoin pour vous sentir à l'aise avec le R. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. On constate ici que le E de comme n'est pas prononcé. On ne dit pas comme dit si bien Verlaine mais on dit comme dit. Le E est très souvent supprimé et très souvent pas prononcé à l'oral. C'est le cas, par exemple, du sujet Je. Très souvent, vous allez entendre, par exemple, Je vais au lieu de Je vais ou Je suis au lieu de Je suis. Retenez ça parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver quasiment tout le temps à l'oral. Et si vous arrivez en fait à prononcer de cette manière-là, vous aurez vraiment l'air de parler comme un Français. Et c'est vraiment la petite touche supplémentaire qui va faire la différence. Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu te souviens de jours anciens et tu pleures À nouveau, on a la suppression du E de TE On ne dit pas tu te souviens mais tu te souviens De jours anciens, on a une liaison Entre le S final de jour et le A de ancien C'est plus facile de dire jours anciens Que de marquer un temps entre les deux mots Et de dire jours anciens Les liaisons permettent de fluidifier la prononciation Tu suffoques, tu blémis, à présent qu'a sonné l'heure Suffoquer, c'est manquer d'air C'est avoir une respiration difficile C'est le cas notamment quand on pleure On va avoir du mal à respirer Blémir, c'est devenir blême, devenir pâle Perdre des couleurs Quand on a peur, quand on est inquiet Ou qu'on est très triste On a le teint pâle À présent qu'a sonné l'heure Permet en fait de rimer avec tu pleures L'heure va rimer avec tu pleures C'est une manière de dire Maintenant que l'heure a sonné Maintenant qu'il est temps de partir En d'autres termes Maintenant qu'il est temps de mourir Je vous l'accorde Ce n'est pas une chanson très gaie C'est même une chanson triste Mais je trouve que c'est vraiment une très belle chanson Des adieux à jamais Des adieux à jamais Là aussi on a une liaison Des adieux Qui est plus simple à dire que Des adieux Qui demanderait une pause Des adieux à jamais Oui je suis au regret Encore une liaison Je suis au regret Et à nouveau on a le R à prononcer Regret Je suis au regret Te dire que je m'en vais Te dire que je m'en vais Ici on n'entend presque pas le D De te dire Te dire que je m'en vais Oui je suis au regret Te dire que je m'en vais Mais je t'aimais Oui mais Oui je t'aimais Oui mais Là on a plusieurs fois Le son est à prononcer Donc c'est intéressant Parce que c'est un son Qui est très courant en français On a vu ici Les principales difficultés De cette chanson L'intérêt de cette chanson Comme je vous le disais C'est que Les mots sont plutôt simples Le rythme est plutôt lent Et surtout Les phrases sont répétées A plusieurs reprises Et donc tout au long de la chanson On va retrouver plusieurs fois Les mêmes phrases Donc cette répétition Va vraiment être intéressante Pour pouvoir progresser Dans la prononciation J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A cliquer sur le petit pouce bleu Et si vous voulez voir D'autres vidéos De ce style Laissez-moi un commentaire En me disant par exemple Quelle chanson Vous aimeriez voir traiter Quelle chanson Vous aimeriez Que je vous explique Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo